L'invité de la matinale sur NC Première. Oui, première partie avec notre invité, nous recevons ce matin Marie-France Michel, la présidente de l'association Saint-Vincent de Paule, la première partie, avec les questions de Thierry Bellemont. Bonjour Marie-France Michel. Bonjour. La première pierre de la maison Saint-Vincent de Paule sera bientôt posée, le bâtiment sera situé à la vallée du Tyr, c'est un ouf de soulagement pour vous ? Oui, oui tout à fait, nous sommes en manque de place depuis des années et l'accueil des personnes n'est pas fait dans de bonnes conditions. Oui, certaines activités étaient freinées, dues au manque de place ? Tout à fait, tout à fait. Nous avons même des bénévoles qui sont en attente de cette construction pour pouvoir s'investir beaucoup plus à l'intérieur de cette maison puisque Saint-Vincent de Paule, ça va être la maison de Saint-Vincent de Paule et Saint-Vincent de Paule c'est tendre la main, c'est accueillir et de ce fait, on est à la vallée du Tyr actuellement dans les bureaux derrière l'épicerie solidaire et nous partageons un bureau de 12 mètres carrés avec trois personnes. Oui, c'est petit. C'est très petit, la confidentialité c'est très difficile, donc la confidentialité on la laisse à la conseillère en économie sociale et familiale, donc la travailleuse sociale, puisqu'elle, elle fait de l'écoute et elle accueille particulièrement donc les personnes les plus démunies. Cette construction à la vallée du Tyr, pourquoi garder ce lieu ? C'est stratégique ? Oui, enfin stratégique, oui, c'était l'occasion aussi, nous avons eu un terrain amphithéotique par la mairie de Nouméa, donc amphithéotique à construction, c'est-à-dire qu'après on peut être prioritaire ou pouvoir racheter le terrain au bout de 30 ans puisque ce bail est de 30 ans. Quels sont les objectifs de cette maison Saint-Vincent de Paule ? Alors les objectifs de cette maison c'est pouvoir accueillir, accueillir, donc on est sur la Calédonie, donc toutes les personnes, donc des îles, la grande terre, voilà. Et on voulait aussi, on est dans les épiceries solidaires, c'est-à-dire qu'on a des produits de première nécessité, mais on voulait aussi aller plus vers les mamans et leur expliquer que même avec des produits de première nécessité, on peut réussir à faire des très bons mets. Donc on aura un petit atelier, donc cuisine, on aura des pièces de réunion, chose que nous n'avions pas du tout, des pièces où nous avons des bénévoles avec leurs compétences qui pourront faire de l'écoute, l'aide à l'école, au devoir à la sortie des écoles. Par exemple, des personnes qui viennent du Nord ou des îles doivent attendre une ouverture ou ont des papiers à faire et toute la famille n'est pas obligée d'y aller, donc nous on est là pour accueillir, donc avec un café, de l'eau, bon voilà, et surtout échanger. Vous voulez développer vos activités, échanger, comme vous dites. Vous dites également que ça doit être un site d'accueil ouvert sur le quartier, créateur du lien social. Le lien social, c'est quelque chose de très important pour cette organisation. Oui, très très important. De toute façon, jusqu'à présent, on a toujours travaillé avec la maison de quartier, avec, on a vu passer tous les éducateurs, tout, voilà, on a vraiment fait des projets, des choses qu'on a mis en place ensemble. On continue encore donc à être en lien. Saint-Vincent-de-Paul seul, il n'est rien du tout, voilà, c'est tout seul, on ne peut pas accompagner. Mais avec tous les partenaires, quels qu'ils soient, on peut faire vraiment des grandes choses et aider les personnes à se sentir bien, à garder leur dignité ou du moins à la retrouver, à retrouver une certaine autonomie. Est-ce qu'on fait de plus en plus appel à vous ? Oui, nous avons beaucoup, 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 oui, oui, beaucoup d'activités. Saint-Vincent-de-Paul a essayé de s'étendre un peu plus pour mieux répondre aux demandes. Quel genre d'aide ? Alors, nous faisons donc les aides alimentaires, l'aide à l'hygiène, l'aide au travail, enfin, au travail, oui, on donne du travail. C'est-à-dire que les personnes qu'on reçoit à qui on donne des aides alimentaires, hygiènes et vestimentaires, c'est vrai que c'est bien de pouvoir les aider, de leur donner des bons, mais aussi c'est bien de leur trouver du travail. Et quand nous sommes en surcroît de travail, et que c'est si on a des moments, des gros moments de surcroît de travail, eh bien, nous avons les adresses des personnes que nous recevons, et on demande au papa de venir, donc, nous aider, et on les rémunère avec un chèque emploi-service. D'accord. Donc là, quelque part, c'est vraiment avoir un peu plus de dignité, pouvoir, avec leurs pièces, acheter, eux, l'alimentaire pour leur famille. Quel genre de public vient vous voir ? Tout public. Nous avons, comment, des personnes, des familles monoparentales, des personnes seules. Là, on a pas mal de familles nombreuses. À l'heure actuelle, il y a pas mal de familles nombreuses que nous pouvons recevoir. Nous travaillons beaucoup en partenariat. Vous avez vu augmenter ces familles nombreuses, si j'ai bien compris, qui venaient à l'association. Comment ça s'explique, ça, vous qui les côtoyez régulièrement ? La vie est chère. La vie est chère. Quand on n'a pas de travail, c'est bien difficile. Donc, les personnes essayent de faire le mieux possible. Là, il y a les coups de pêche, il y a les coups de chasse. Là, la mairie a ouvert les jardins de la solidarité. Donc, là, on leur donne la possibilité de pouvoir vivre un peu. Mais bon, la vie est chère. Donc, il y a des moments, il faut pouvoir les aider au niveau alimentaire. Il faut ce coup de pouce. L'épicerie solidaire. Qui peut fréquenter cette épicerie solidaire ? Alors, ce sont toutes les personnes qui sont titulaires de la carte d'aide médicale. Voilà. Donc, au niveau produits alimentaires, au niveau vestiboutique, au niveau des meubles, tout le monde peut y avoir accès. Donc, pour pouvoir consommer à l'épicerie solidaire, il faut avoir la carte d'aide médicale. Mais sinon, on peut également se vêtir à moindre coût grâce à l'association Saint-Vincent de Paul. Tout à fait. Et là, nous venons de créer une carte Saint-Vincent de Paul. Parce que vous savez, comme nous, que les personnes, par exemple, qui viennent des îles ou du nord chercher du travail sur la province sud, pendant six mois, ne peuvent pas avoir la carte d'aide médicale. Donc, nous, nous avons fait une carte pour leur permettre de venir acheter à petit prix les produits alimentaires à Saint-Vincent de Paul. Il y a de plus en plus de personnes avec cette carte d'aide médicale ? Là, on vient de le démarrer. On vient de le démarrer. Et là, déjà, il y a six personnes. C'est un projet qui a un coût, cette maison ? Ça va vous coûter combien ? 72 millions. 72 millions. Ça vient d'où, cet argent ? C'est financé comment ? Alors, donc, il y a, bon, une partie, là, la province sud, donc, nous octroie pour le début de l'année, donc, une subvention de 19 millions. Donc, c'est vrai que nous la remercions parce que, là, ça va bien nous aider. Nous avons, donc, le siège national, donc, qui doit aussi nous aider à hauteur, donc, de 5 millions. Nous avons fait des demandes au niveau des autres provinces. Nous sommes en attente. La mairie aussi, nous sommes en attente. Là, nous avons une entreprise qui vient de nous contacter pour nous faire des dons de matériaux. Là, nous, l'architecte avec qui nous avons travaillé là depuis plusieurs années, donc, nous a, comment, fait une rémunération de 50%. Donc, on vous aide. Et vous attendez, parce que ce n'est pas suffisant, j'imagine, vous attendez des mécènes et puis les dons de tout particuliers. Voilà, les dons de tout particuliers. Quand on fait des dons, il y a possibilité d'avoir une exonération d'impôts ? Oui, voilà. Par exemple, un particulier qui va faire un don de 100 000 francs, il aura, donc, 75%. Avant, c'était 60%, mais début janvier, c'est passé à 75%, donc, de réduction sur le montant. C'est-à-dire que ce don, au lieu d'être de 100 000, il est de 25 000. Voilà, Marie-France Michel, présidente de l'association Saint-Vincent de Paul, à propos de cette maison qui verra bientôt le jour à la Vallée du Tyr. On continue à en parler avec vous à partir de 7h10, de cette proximité que vous établissez avec les gens. et puis...